Le Pacte Tunisien Le Pacte Tunisien La Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme Aujourd'hui présente en la personne de son président Karsata Mouta L'Association Tunisienne des Femmes Démocrates Aussi représentée ici par l'ex-présidente de l'ATFD L'Association Tunisienne des Femmes Démocrates Dija Shrif Amnistie Tunisie ici représentée par Tondez Galbouge L'Ordre National des Avocats Qui est représenté par notre ami Sean Rickby Qui n'a pas de place Qui est là Qui est là Qui est là Qui est là Et enfin L'Effraordinaire Centrale Syndicale L'Union Générale des Travailleurs Tunisiens Et tant d'autres associations multiples Qui se sont multipliées Qui ont littéralement explosé Après la révolution Le pacte donc Ce pacte Pour la demande Dont l'exigence L'exigence de ce pacte est simple Une mobilisation résolue Totale Debout Nous sommes debout Et nous exigeons L'inscription des droits humains Universels Au cœur de la nouvelle constitution tunisienne Les droits humains universels Ce ne sont pas Ce ne sont pas des principes creux Ce ne sont pas des normes Imposées par de soi-disant Forces extérieures Plus ou moins occultes Plus ou moins néocoloniales Les droits humains universels C'est une plateforme politique Citoyenne Pour la Tunisie nouvelle Mère et fille De toutes et tous Les droits humains universels C'est dire Non Définitivement Non A la confiscation Et à l'instrumentalisation De l'état Au service de quelques-uns C'est l'intérêt général Qui prime Sur les intérêts particuliers En droit Sinon Dans les faits Aujourd'hui En tant que président De la FIDH Et plus encore En tant que tunisienne Je dis Merci Merci à tous Mes compatriotes Merci Merci à ceux qui Par centaines de milliers Ont accompagné Choc Riblaïd Lors de ses funérailles Et dit non A l'arbitraire Ils ont dit non Aux crimes politiques Aujourd'hui Je dis merci Aux dizaines de milliers De Tunisiennes Et de Tunisiens Qui ont dit oui Au pacte De Tunisie Pour les droits Et libertés Je dis également Bravo A ces initiateurs D'avoir Suscité La signature Du pacte Par plus De cent Mille Tunisiens Aussi divers Que les membres De l'Assemblée Nationale Constituante Des partis politiques Jusqu'à Jusqu'à Des sections Locales De Narva Qui ont décidé De signer A titre individuel Faute Pour Leur parti De s'y rallier Mais aussi Des artistes Des équipes De foot Des classes De lycées Tout le spectre De la société Tunisienne Se retrouve Dans la signature Du pacte Tous deux La révolution Et le pacte S'inscrivent Dans une longue Histoire Civique Et citoyenne De la Tunisie Ce pays A connu Des réformateurs Qui ont rêvé Dès le 19ème siècle De la monarchie Égipe A la loi Ce pays Est le premier Pays musulman A avoir Aboli l'esclavage En 1846 C'est le premier C'est le premier Pays arabe A avoir Ayant eu Une centrale Syndicale Un code Du statut Personnel Reconnaissant La dignité Des femmes Et une ligue Des pouvoirs C'est le pays De Tahar Haddad Qui a milité Dès les années 20 Pour la libération Des femmes Et des ouvriers Et en même temps C'est enfin Le pays Du poids Tchèbi Dont la poésie A inspiré Les jeunes Insurgés Le peuple Veut Si le peuple Veut Ainsi conçu Dans la continuité Des acquis Universels Et de la tradition Universaliste Du pays Ce pacte Représente Une alternative A la violence A l'exclusion Et à l'esprit De vengeance Il est en même temps De par le principe Et le dispositif De sa diffusion Une manière D'ancrer les droits De l'homme Dans la vie Des gens Il ne vit Et ne grandit Que grâce Aux femmes Et aux hommes Qui l'utilisent Pour débattre De leurs problèmes Quotidien Tout en défendant Leurs droits Et leur l'hérité Des jeunes Des jeunes Ont été formés A l'explication Des principes De ce pacte Dans un langage Simple Et accessible A tous les Tunisiens Surtout ceux Qui sont Analphabètes Et ceux Qui ont été Longtemps A la marge Du discours Et des actions Des droits de l'homme Des comités De bénévoles Appartenant A des centaines D'ONG Se sont constitués Dont tous les Gouverneurs De l'Assemblée nationale Qui sont au centre De la phase transitionnelle Ils nous rassemblent En outre Pour faire Des droits L'humains Un fondement Pour la législation Et la réforme Institutionnelle Merci Merci à tous ceux Et celles Qui ont rêvé Comme nous D'une déclaration A la hauteur De cette révolution Merci A tous ceux Et celles Qui ont oeuvré Pour que ce rêve Se transforme En programme d'action Merci à tous Nos partenaires Qui ont prouvé A travers L'organisation De cette soirée L'importance De la solidarité universelle Qui a toujours été primordiale Dans la protection Et la promotion Des droits de l'homme Et enfin Merci à mes chers amis Merci à tous